Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui je vous présente la recette des dolmas en turc ou abrah en araméen, donc vous aurez besoin d'à peu près, moi j'ai pris deux steaks hachés de bœuf, donc ça correspond à peu près 500 grammes pour 4 personnes, vous aurez besoin de riz, je vous avoue que je n'ai pas mesuré, c'était des sachets déjà à tout près, mais on va dire que ça correspond à deux petites tasses de riz, ensuite vous aurez besoin de concentré de tomates, donc j'utilise une petite boîte, bien sûr vous allez avoir besoin des feuilles de vignes fraîches de préférence, on en trouve dans les magasins turcs, les épiceries turcs, elles sont conditionnées dans de l'eau salée, en saumure, mais si vous avez des vignes chez vous ou chez des amis, c'est meilleur de les prendre fraîches, bien vertes comme ça, pour les épices j'utilise du sel, voilà, donc j'utilise du poivre, comme épices j'utilise également du piment doux, le piment doux, donc pour commencer vous allez mettre les feuilles de vignes dans un bol, voilà, vous les placez dans un bol, vous allez recouvrir ce bol d'eau chaude, d'eau bouillante même, comme ça, ça va ramollir les feuilles, elles seront plus faciles à travailler et plus rapides à cuire du coup, voilà, comme ceci, donc vous voyez qu'elles commencent à ramollir, donc on laisse comme ça, quelques minutes, le temps que toutes les feuilles soient bien ramollies, n'hésite pas à rajouter de l'eau si c'est pas assez, ensuite on place au fond d'une casserole ou d'une petite marmite, donc une couche de feuilles de vignes, donc qui ont été ramollies, comme ceci, voilà, je place quelques petites feuilles, quelques petites, 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 petites feuilles de vignes au fond de ma petite marmite, comme ceci, comme ceci, puis je vais maintenant préparer la farce, donc la farce, ce qui va aller dans les feuilles de vignes, donc je prépare la farce, donc pour commencer, je vais verser mon sachet de riz, ça correspond à peu près à un verre, puis je viens émietter donc mon bœuf haché, avec les mains, ou comme vous voulez, bien sûr je me suis lavé les mains avant, je vous rassure, donc je viens émietter mon bœuf, mon bœuf haché, alors le mieux c'est d'utiliser un steak bien frais, éviter les steaks congelés, parce que c'est pas très très bon, c'est fade, donc un steak frais, de préférence steak haché frais, ou bien un morceau de bœuf frais, que vous allez hacher vous-même à la main, mais ça prend un peu plus de temps, et donc là je mélange bien, voilà, je mélange bien, 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 bien mélanger la farce, donc le riz avec le bœuf, comme ceci, En fait, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de riz par rapport à la viande, donc du coup on a rajouté un deuxième sachet, donc vous aussi n'hésitez pas si vous voyez que les proportions sont un petit peu bizarres, il faut qu'il y ait quand même un petit peu plus de riz que de viande, quand même, Donc voilà, du coup je remélange bien, je remélange bien, 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 pour que la farce soit bien homogène, bien homogène, bien, bien homogène, et là, du coup on rajoute la tomate concentrée, donc le concentré de tomate, Donc j'ai mis pour l'instant de cuillère à soupe, de cuillère à soupe, de cuillère à soupe de concentré de tomate, et on vient rajouter donc les épices, donc le sel, voilà, un petit peu de sel, du sel, du sel, du sel, du poivre, 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 et du coup on mélange à nouveau, comme il faut, on mélange bien, 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 et surtout n'hésitez pas à rajouter des épices encore, si jamais vous trouvez que le goût est un peu fade, d'accord? parce que comme on va cuire ça dans de l'eau, c'est vrai que la concentration peut diminuer, donc n'hésitez pas. Et voilà, une fois que la farce est bien prête, bien mélangée, je vais commencer à prendre mes feuilles de vignes, une par une. Je vais les étaler sur une assiette. Et je viens prendre une toute petite noisette de farce que je vais placer sur ma feuille de vignes. Donc je vais vous montrer comment on fait pour rouler, 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 rouler les feuilles de vignes comme il faut. Donc vous voyez là, j'ai mis la farce au milieu, je l'ai allongée pour former un petit boudin. On va faire attention à ne pas trop remplir. Et voilà, donc vous rabattez les bords comme ceci. Et puis vous roulez, voilà. Vous n'essayez pas de trop trop serrer non plus parce que ça peut se péter, ça peut se péter pendant la cuisson. Donc évitez de serrer trop les feuilles, évitez de serrer trop 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 les feuilles. Donc voilà, je vous en refais un autre. Donc vous voyez, je mets la farce au milieu, je forme un petit boudin, petit petit boudin, petit petit boudin. Je rabats les bords et je roule, je roule, je roule, roule. Vous voyez, comme ceci, ni trop serré, ni trop lâche. Et je viens les placer dans ma casserole. Voilà, et je continue. Là, je vais vous montrer aussi une autre forme qu'on peut faire. Moi, j'appelle ça le petit coussin parce que ça ressemble à un petit coussin. Donc on peut former, voilà, un petit tas au milieu. Et au lieu de former comme des cigarettes, pas vous rabatter tous les côtés, tous les côtés, côtés, côtés. Et voilà, ça vous fait comme un petit coussin. J'appelle ça des petits coussins. Je ne sais pas comment ça s'appelle en vrai. Mais voilà, vous n'êtes pas obligés de faire que des formes de cigarettes. Vous pouvez alterner les deux. C'est tout aussi bien. Voilà. Donc une fois que toutes mes feuilles de vignes ont été farcies et placées dans la petite marmite, je vais les recouvrir avec de l'eau. Donc on les recouvre bien. Voilà. Avec de l'eau. De l'eau, de l'eau. On recouvre bien tous les tomas avec de l'eau. Et puis on utilise... Alors moi, j'ai placé une petite assiette dans la marmite pour faciliter la cuisson. Et c'est pour éviter, en fait, que les dolmas aillent dans tous les sens. Donc voilà, j'ai placé une assiette comme ceci pour bien les tasser. Pour bien les tasser. Et pour la cuisson, ensuite, vous les mettez à feu moyen. Donc là, j'étais sur une plaque électrique. Donc c'était numéro 7. Pendant une demi-heure à 40 minutes. Donc vous allez voir que ça boue. Ça va bouillir dans l'eau. Ça va cuire tranquillement. Vous pouvez éventuellement baisser le feu à la fin. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est prêt. Donc j'enlève l'assiette. Et ça sent super, super bon. C'est magnifique. J'adore, j'adore le goût des dolmas, des aplarets. C'est mon plat préféré, vraiment. Parce qu'en fait, il y a un petit goût, un arrière-goût légèrement acidulé. Qui est apporté par la feuille de vigne. Et en plus, si vous utilisez une bonne viande de qualité, le goût sera encore meilleur. Et du coup, moi, j'adore. C'est mon plat vraiment préféré, préféré, préféré. Et comme vous voyez, on peut manger ça avec du yaourt nature. En Turquie, on mange beaucoup de yaourt nature. On utilise ça comme une sauce en fait à côté. Donc c'est vraiment délicieux. Et voilà le plat terminé. J'espère que cette recette vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous fais des gros 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 bisous. Bisous, bisous, bisous. Et je vous dis à très 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 vite sur Envie. Ta ASMR. Bye bye. Bonne nuit. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.